Bonjour à tous, mon nom est Isaac Moukasa, champion d'Afrique de boxe poids lourd et champion du monde de kickboxing. Aujourd'hui j'ai deux messages. Le premier est dirigé au dirigeant noir africain et le second au raciste du Maghreb. Président noir africain, avec tout le respect que je vous dois, il arrive un moment où il faut avoir honte. Il arrive un moment où il faut vous mettre à votre tête. Vous êtes toujours outré, offusqué, offensé. Quand un militaire blanc perd la vie sur les terres africaines, vous êtes toujours disposé à faire un voyage sur Paris, pour faire une marche pour Charlie Hebdo ou pour une cause similaire. Où êtes-vous quand vos enfants sont opprimés ? Où êtes-vous quand votre peuple, les Noirs, sont victimes d'un système arbitraire au Maroc, en Libye, en Algérie ? Nous savons que beaucoup sont là pour leurs intérêts personnels, bien que souvent on fait semblant de ne pas savoir. Mais quelquefois, il faut avoir honte. Non, aidez-moi à comprendre. Quel genre de père permettrait aux voisins de taper sur son enfant répétitivement, sans qu'ils ne réagissent ? Je ne comprends pas. Il y a eu une théorie occidentale selon laquelle les chefs coutumiers n'ont arrêté eux-mêmes, marchands d'esclaves, vendeurs de leurs frères. Ne nous faites pas croire à travers votre silence que vous êtes exactement comme ces personnes il y a cela quelques siècles. Ne nous encouragez pas à croire à travers votre calme que cette théorie est correcte. L'Afrique en a marre d'observer votre calme, quand ses enfants se noient dans la Méditerranée. L'Afrique noire en a marre de votre silence face à son humiliation dans le Maghreb. Elle en a marre de votre tranquillité face à l'esclavage en Libye. Afrique, jusqu'à quand sont-nous le punching bag de tout le monde ? Le sac de frappe de n'importe qui. Maintenant je voudrais parler à mes amis racistes de l'Afrique du Nord. Je précise bien raciste. Si vous n'êtes pas raciste, vous ne serez pas concerné. Le temps nous fait découvrir que l'Afrique du Nord est l'une des parties les plus racistes du monde vis-à-vis des Noirs. Aucun Noir vivant dans le Maghreb ne peut dire n'avoir été victime de racisme contre les Noirs. Mais c'est les mêmes Maghrébins qui se plaignent de racisme islamophobe en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne. J'ai un ami à qui on a éclaté la tête à la machette au Maroc. Et un autre qui était arbitrairement descendu du taxi seulement parce qu'il était noir en Algérie. Les jeunes Noirs sont asservis, tués comme de la bétail, vendus en esclaves en Libye par des hiviers. Écoutez, je ne suis pas en train de faire un message de négociation. À un moment, il faut arrêter. C'est vous qui avez fait tuer Kadhafi au profit de forces occultes. C'est vous qui avez sacrifié un pays en voie de prospérité au profit du Capernaum que vous avez aujourd'hui. Ils ne sont pas les Noirs qui l'ont fait. Nous savons que vous vous croyez plus arabes qu'africains, bien que vous soyez berbères en réalité. Il n'y a pas de problème, nous sommes prêts à ériger un mur entre nous et vous. Si ce méhème n'arrête pas, nous pouvons construire un mur qui nous sépare et vous laisser créer un nouveau continent. Si ce message vous pique, ne vous inquiétez plus. Vous êtes rassus, que vous faites partie du problème. Écoutez, l'homme noir ne se tait pas parce qu'il est faible. L'homme noir se tait parce que c'est un peuple incueillant. Ce n'est pas un peuple belliqueux. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais un noir s'exploser au nom d'une idéologie. Nous vous disons aujourd'hui que nous sommes débuts et prêts. Vos frères vivent avec nous. Et ce n'est pas une menace. Aucun parmi eux, pas un seul n'a déjà été dérangé. Demandez-leur. Mais croyez-moi, nous avons les épaules assez larges pour contenir ce challenge. Si vous êtes Libyen, Maghrébin et parti, alors joignez-vous à nous dans ce combat contre l'esclavage. Nous condamnons fermement l'esclavage des Noirs en Libye. Nous condamnons brutalement les atrocités perpétrées contre les Noirs. Et nous sommes débuts, musclés, frères construits à un mur. Sous-titrage Société Radio-Canada